Bonjour à tous, c'est Thomas de Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo-Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler des Contrées de l'Horreur. Les Contrées de l'Horreur, c'est un jeu pour 1 à 8 joueurs, qui peut se jouer à partir de 14 ans, et pour des parties entre 2 et 4 heures. Les Contrées de l'Horreur, c'est un jeu coopératif qui va se placer dans l'univers de Cthulhu. Les joueurs jouent des investigateurs qui vont essayer d'empêcher la venue d'un grand ancien, sur Terre. Le but du jeu va être de récolter des indices sur ce que prépare ce grand ancien pour résoudre des mystères, et de résoudre suffisamment de mystères avant l'arrivée du grand ancien pour gagner la partie. Si jamais le grand ancien arrive à venir sur Terre, il faudra probablement le vaincre une fois qu'on a résolu tous ces mystères. Alors comment va se passer la partie ? On aura tout simplement une succession de tours jusqu'à ce qu'une condition de victoire ou de défaite est remplie. Alors comment va se passer un tour ? Tout d'abord, les joueurs, qui ont chacun leur propre personnage avec ses propres caractéristiques et pouvoirs spéciaux, vont chacun pouvoir faire deux actions. Alors ces actions, elles peuvent dépendre de notre personnage ou des équipements qu'on a récupérés, mais sinon on pourra toujours se déplacer sur le plateau d'une case adjacente en prenant les lignes qui sont là. On pourra préparer nos voyages en piochant des billets de train ou de bateau pour se déplacer plus vite, se reposer pour regagner de la vie ou de la santé mentale, ou bien échanger des cartes avec les autres joueurs. Une fois que chaque joueur a fait ses actions, chaque joueur va devoir faire une rencontre. Alors les rencontres, ce sont simplement des cartes que l'on va piocher qui vont nous décrire qui ou ce qu'on rencontre. Alors le paquet de cartes dans lesquelles on va piocher dépend de là où on se trouve, c'est-à-dire que sur certains lieux, on aura un certain paquet de cartes. Si jamais je suis sur un lieu où il y a un indice, je vais essayer de récupérer cet indice en piochant une rencontre liée à un indice. S'il y a un portail dimensionnel, je vais piocher une rencontre liée au portail dimensionnel, pour essayer de le faire aimer, et ainsi de suite. Le cœur du jeu, c'est bien de choisir les rencontres que l'on va effectuer pour avoir différents effets sur le plateau. Alors une rencontre, comment ça se passe ? Mettons que par exemple, je sois à Istanbul, je vais piocher la carte qui correspond à Istanbul, regarder le texte lié à Istanbul, qui me dit que je dois essayer d'impressionner le directeur du musée pour gagner de la connaissance. En l'occurrence, on va me demander de faire un test. Ici, un test de savoir. Je vais regarder sur mon personnage, quelle est sa valeur en savoir. Ici, deux. Je vais prendre deux dés et je vais les jeter. Chaque cinq ou six sur un des dés est un succès. Et pour réussir le test, il faut que j'ai tout simplement au moins un succès. Et là aussi, c'est la carte qui m'indiquera quel bonus je vais gagner si je réussis le test, et quel malus je peux évidemment encourir parfois si je rate le texte. Ici, en l'occurrence, ça me donne la capacité d'améliorer une caractéristique de mon personnage. Dans ce cas-là, je place un petit bonus sur ma carte et j'aurai ce bonus tout le temps quand il me faudra jeter le dé. Chaque joueur va donc pouvoir faire une rencontre qui va lui donner différents bonus ou malus. Et puis, on va passer à la phase de mythe. La phase de mythe, elle consiste à piocher une carte du même nom, une carte mythe, qui nous indique un petit peu tout ce qui va se placer sur le plateau. Alors, on va pouvoir avoir des monstres qui apparaissent, des portails dimensionnels qui apparaissent, des indices qui vont apparaître sur le plateau, et différents autres effets, comme des rumeurs qu'il faudra défausser, et ainsi de suite. Alors, justement, en parlant des monstres, si jamais je commence ma phase de rencontre sur la case d'un monstre, il va falloir que je batte ce monstre avant de pouvoir faire ma rencontre. Pour affronter un monstre, c'est très simple. Tout d'abord, il y aura une phase où on va voir si ce monstre me fait peur ou pas. J'aurai un test d'intellect à faire. Si jamais je le rate, je vais prendre un certain nombre de frayeurs en fonction du monstre. Ici, celui-ci, par exemple, ne fait pas de frayeurs. Et ensuite, je vais faire un test de force pour voir combien je fais de dégâts au monstre. Chacun des succès de mon test lui faisant un dégât, et moi, je récupère autant de dégâts que la différence entre sa force et le nombre de succès à mon test. Si j'ai réussi à vaincre le monstre, je l'enlève du plateau, et je pourrai faire ma rencontre. Si jamais, en revanche, je n'arrive pas à le vaincre, je ne pourrai pas faire de rencontre. Il faudra que j'attende le tour prochain pour essayer de l'affronter à nouveau. Pour gagner, je vous ai dit qu'il fallait résoudre des mystères. Chaque grand ancien vient avec un certain nombre de mystères. Au début de la partie, on a choisi quel grand ancien on allait affronter. Ce mystère, par exemple, m'indique que pour le résoudre, il faut, lorsque je vins un monstre, dépenser deux jetons indices pour placer ce jeton monstre ici. Quand il y aura un certain nombre de jetons monstres sur cette carte, le mystère est résolu. Les mystères correspondent à des objectifs à remplir qui, souvent, vont nous demander de faire un certain type d'action et de dépenser des indices liés à cette action. Une fois qu'on a réussi à remplir trois mystères, on a gagné la partie. Évidemment, le monstre ne m'a pas nous laissé faire. En fonction des différents effets qui vont se déclencher dans le jeu, on a donc des portails qui vont apparaître et des monstres. Et surtout, on a cette piste de destin qui va inexorablement descendre jusqu'à atteindre la valeur zéro. Si jamais on arrive à la valeur zéro, le grand ancien arrive sur la terre et essaye de l'envahir. Pour gagner, il faudra alors non seulement remplir trois mystères, mais aussi remplir le mystère final qui, en général, correspond à vaincre le grand ancien lui-même. En gardant en tête que si jamais le grand ancien est là, il y aura de plus en plus de monstres. Alors, comment on peut perdre la partie ? Eh bien, tout simplement, si jamais un personnage meurt, on en prendra un nouveau. Mais si jamais tous les personnages sont morts et qu'on ne peut plus en prendre de nouveau, on aura perdu la partie. Ou bien, si jamais on arrive au bout du paquet de mythes, eh bien, ce sera aussi un déclencheur de fin de partie. Il est à noter qu'il y a aussi parfois des cartes mythes qui vont créer des rumeurs. Et si on ne gère pas ces rumeurs assez vite, elles peuvent, elles aussi, entraîner la défaite des joueurs. Les Contrées de l'horreur, c'est donc un jeu dans lequel il va falloir explorer le plateau de façon à récupérer des éléments, faire des rencontres, récupérer des indices pour résoudre les mystères et essayer de vaincre le grand ancien avant qu'il prenne le contrôle de la planète. Voilà, vous savez presque tout sur les Contrées de l'horreur, maintenant. À vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501